Je reprends sur une première partie. Quels sont les sols sur lesquels vivent les hortensias ? On va démystifier tout de suite. Ce ne sont pas des plantes de terre de brouillère, contrairement à ce que vendent souvent les magasins. La famille des hydrangéacées, ça n'a rien de commun avec des ericacées. Vous pouvez voir ici une belle lande à ericacées. Vous voyez que c'est un sol qui est sableux, pauvre. Les ericacées ont des racines très spécifiques, avec des petites mycorhizes qui leur permettent d'aller chercher la nourriture dans les sols pauvres. Les hortensias et les hydrangéacées, ce n'est pas du tout ça. On les retrouve, et là vous avez une photo, dans le pays d'origine de l'hyrangéa macrophila, le Japon, c'est des plantes de sol de feuillus riches. Elles ont besoin de beaucoup d'humus pour avoir à la fois une réserve d'eau, et d'un humus riche, et une réserve d'éléments nutritifs. Alors, ça leur permet effectivement de boire de l'eau et des éléments fertilisants. Il faut aussi un milieu qui soit oxygéné toute l'année, parce que ce sont des plantes avec des racines qui sont très charnues, et c'est des plantes qui ont horreur de vivre dans un milieu noyé, et notamment il faut prendre cette précaution par rapport à l'hiver notamment. Si vous essayez de couturer un hortensia, ne mettez jamais une branche dans de l'eau, ça ne racinera jamais. Vous n'aurez jamais de racines qui naissent dans un milieu pauvre en oxygène. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on dit que c'est des plantes aussi qui n'aiment pas le calcium, elles n'aiment pas le calcium actif. Alors la photo d'à côté, ce n'est pas pour moi qui ne suis pas en très bonne forme, parce qu'il fait très chaud et c'est un été, c'est juste pour vous montrer que ça peut pousser quand même des endroits où il y a beaucoup de calcaire. Si vous avez l'occasion d'aller à Roquefort, derrière l'église, il y a un petit jardin d'hortensia, donc là on est vraiment sur une falaise qui est calcaire, parce qu'il y a les caves quand même qui sont dessous, les hortensia arrivent quand même à pousser là, parce qu'il y a un peu de terre qui est certainement un peu meilleure, et une bonne irrigation, et vous avez des hortensia qui arrivent à pousser. Donc ils peuvent pousser dans des soldes, disons, entre pH 4,5 jusqu'à 7, voire 7,5. Je pense que là on était plutôt dans un pH de 7,5 à Roquefort. Alors quand on est en pot, du coup on s'adapte à ces conditions-là. Il faut des terreaux qui soient très fibreux, et des terreaux qui ne se tassent pas au fur et à mesure des arrosages. Alors là je vous donne un exemple d'un des terreaux que l'on a nous en culture, c'est beaucoup composé de fibres de bois, de fibres de tourbe, et un petit peu d'écorce de pin. Donc quelque chose qui permet d'avoir une tenue importante au fur et à mesure des arrosages. Et vous voyez que le système racinaire, comme ça, c'est bien développé, il est bien blanc, il n'est pas noir, et vous voyez que c'est vraiment des racines quand même assez grosses. Alors ce qui est important évidemment dans une culture en pot, c'est aussi d'avoir un pot qui soit bien adapté à la culture des hortensias. Donc là on vous a mis le pot à l'envers, vous voyez que c'est des pots qui sont très très drainés, avec beaucoup de trous de drainage, et fait notamment pour que quand la plante n'a pas de feuilles, donc qu'il n'y a pas d'évaporation, vous ayez aussi une capacité à évacuer de l'eau qui serait un surplus dans le pot. Alors il y a évidemment des différences, Didier en a parlé tout à l'heure, en fonction des espèces. Les hydrangéas paniculata, les hydrangéas carcifolia, supportent beaucoup mieux le calcaire actif par rapport aux autres hydrangéas. Alors elles vont le supporter d'autant plus que vous avez un arrosage régulier ou alors une source d'alimentation à nous qui permet aussi que la plante n'absorbe pas trop de calcaire actif. L'hydrangéas carcifolia, c'est une des espèces les plus sensibles à asphyxie racinaire, c'est elle qui va mourir en premier. Si vous êtes sur le bord d'une rivière et que cette rivière déborde tous les hivers, évitez de mettre des hydrangéas carcifolia parce qu'il ne va pas vous en rester longtemps. Une des caractéristiques aussi du milieu, c'est que l'hydrangéas macrophylla pousse très bien sur les côtes, ça se voit bien sur les côtes bretonnes, mais ce n'est pas que là. A l'origine, dans son pays d'origine, au Japon, c'est des plantes qu'on va retrouver sur des pentes face à la mer, ce qui explique aussi que cette plante-là se soit implantée très facilement sur les îles, qu'on va retrouver par exemple aux Açores ou des choses comme ça. C'est une plante qui n'est pas du tout sensible aux embras. Il y avait toujours des questions sur les bleus et les roses. La couleur bleue, là vous avez la même variété, qui s'appelle ici maïsène, soit élevée dans un terreau sans présence d'aluminium, ou de l'autre côté avec la présence d'aluminium soluble. Vous voyez que là, c'est une variété qui bleuit très facilement. La couleur bleue est une caractéristique qui est liée effectivement à la nature du sol. Je vous ai montré en premier les plantes qui étaient au Japon, elles étaient bien bleues. Et ça concerne uniquement l'espèce hydrangéa macrophylla et l'espèce hydrangéa serrata, qui sont les ancêtres, on pense, des macrophylla. Et aussi, évidemment, certains hybrides macrophylla avec des scandins ou serrata avec des scandins. Et vous avez pu voir notamment que l'hybride French Bolero, qui est un hybride macrophylla scandins, était capable d'être rose ou bleu. Alors, pourquoi cette couleur-là ? C'est lié donc effectivement au pigment de la delphinidine et à, comme ce qui a été évoqué, à l'absorption d'aluminium. La plante est capable de stocker, d'absorber cet aluminium dans le sol et va le stocker au niveau du feuillage. Donc, on a des couleurs de feuillage effectivement différentes quand les plantes absorbent de l'aluminium et surtout va le stocker au niveau de la fleur et ça va s'exprimer au niveau du sépale coloré grâce à ce pigment, la delphinidine. Alors, on va trouver ces conditions-là quand l'aluminium est soluble dans le sol. Cet aluminium, il va être soluble dans le sol quand on aura des pH qui sont faibles. Donc, on retrouve ça dans les conditions de pH acide en dessous de 5,5 et ces pH acide de 5,5, on va les retrouver dans deux grandes zones géologiques. Une première qui est les massifs anciens, tout ce qui est massif sur granit, d'où la présence d'hortensias bleues dans les zones granitiques françaises, c'est-à-dire essentiellement le Cotentin, la partie Bretagne évidemment. Et on va les retrouver aussi dans les zones volcaniques, d'où le massif central aussi, et évidemment dans le pays d'origine, le Japon. Quand on est au-dessus de pH 5,5, l'aluminium n'est pas soluble dans le sol. Il est peut-être présent, il est même présent des fois fortement dans les sols argileux, mais par contre, la plante est incapable de l'absorber. Alors, comment on peut faire dans ces cas-là pour avoir des couleurs bleues ? Quand on est dans un sol, c'est difficile. Si on a des pH relativement élevés, il n'y a pas d'absorption d'aluminium. Donc, il y a une solution qui est, entre guillemets, d'artificialiser le milieu en apportant une zone acide avec 50% de terreau et 50% de terre de brouillère. Mais comme dans le terreau et dans la terre de brouillère, il n'y a pas d'aluminium, il va falloir en apporter et faire des apports d'aluminium solubles. J'ai comme ça des clients qui se sont amusés à faire ça. J'en ai un qui est dans la région parisienne du côté de la partie plateau calcaire, du côté de Meaux, et il fait des envieux chez ses voisins parce qu'il fait effectivement ça. Tout le monde a les hortensias roses dans le lotissement et lui, il est le seul à les avoir bleus parce qu'il applique cette recette-là. Et en apportant beaucoup d'aluminium solubles, il arrive à avoir des hortensias bleus. Dans un pot, c'est plus facile d'un point de vue amateur si on choisit de travailler avec des variétés qui n'ont pas beaucoup de pigments, c'est-à-dire des variétés qui sont plutôt bleu clair ou bleu rose clair. On peut uniquement y arriver en faisant un mélange avec 25 à 30% de Pouzohan et 70 à 75% de terreau universel. En effet, la Pouzolane, qui est une pierre volcanique récoltée dans le massif central, a d'une part un intérêt au niveau de l'aération du terreau, mais surtout elle est acide et elle libère petit à petit un peu d'aluminium qui va pouvoir être absorbée par la plante et donc garder la couleur bleue. Et ça, ça marche à partir du moment où on a des variétés qui n'ont pas beaucoup de pigments dans leur cépale, donc des variétés plutôt claires. S'il y a une variété foncée, il faut systématiquement, de toute façon, faire un apport d'aluminium solide. Au niveau des emplacements au jardin, comme l'a dit Didier, il faut éviter les expositions chaudes de l'après-midi. Et cela est à moduler, évidemment, en fonction des régions. On ne peut pas dire que le soleil est le même à Lille ou à Nice. Donc, ces situations chaudes, ce n'est pas exactement la même chose dans les différentes régions françaises. Donc, il est évident qu'on va préconiser plutôt de planter dans les situations est tout ce qui est hydrangea, hydrangea macrophylla, hydrangea serrata. Mais on devra moduler ça. On peut aller même jusqu'à l'ouest quand on a des régions, notamment des régions maritimes. Parce que là, on a un effet, vous pouvez aller voir, par exemple, sur le nord de la Bretagne ou sur le nord du Cotentin, vous allez avoir des hortensias qui sont exposées plein ouest et qui s'en comportent très bien. Il y a un facteur complémentaire qui joue dans ces cas-là, c'est l'hygrométrie de l'air. C'est-à-dire qu'il faut avoir des températures très élevées l'après-midi, en plein sur le feuillage et en plein sur la fleur. Mais le fait qu'il y ait de l'hygrométrie, ça évite le flétrissement de la fleur. Vous avez la même chose, par exemple, quand vous allez sur Biarritz, vous avez des hortensias qui sont face à la mer en plein ouest, mais vous avez l'humidité de l'après-midi qui existe à cause de la présence de la mer et on est au Pays Basque. Et donc, même si vous avez une température qui est au-delà de 30 degrés, il y a quand même plus de 70 à 80 % d'hygrométrie dans l'air. Donc, dans ces cas-là, la fleur ne flétrit pas. C'est une situation qu'on ne peut pas qu'on peut maintenir à Biarritz, mais si vous allez de l'autre côté, à Perpignan, qui est à la même latitude, vous ne pourrez pas mettre des hortensias dans la même situation. En règle générale, on choisit plutôt les expositions soleil le matin pour tout ce qui est hydrangea. Il y a des notions aussi à faire varier, à moduler en fonction de l'espèce. On vous a dit qu'il y a une des espèces qui résiste le mieux dans les situations ensoleillées, et c'est hydrangea paniculata. Hydrangea paniculata peut tenir dans la majeure partie des régions françaises, en plein ouest, sans aucun problème. Évidemment, on va éviter le plein ouest quand on va être sur les zones méditerranéennes où il y a un ensoleillement fort, ou alors si on est dans une position où on a un plein ouest contre un mur. Mais c'est la seule espèce qui va tenir à peu près dans ces conditions-là. Il y a aussi des différences en fonction des variétés. Donc ça, vous avez bien vu tout à l'heure avec la présentation de Didier sur Otaxa, il y a des variétés qui sont originaires de zones plus sud au Japon, donc qui ont des feuillages plus vernissés et qui vont accepter davantage le soleil. Vous allez avoir un deuxième aspect aussi qui intervient, c'est la couleur de la fleur. Quand vous avez une fleur qui est très foncée, qui est très colorée, notamment quand on va tourner sur des variétés qui vont être très rouges, vous allez avoir une meilleure résistance en plein soleil. Quelles plantes accompagnatrices, et surtout quelles plantes il faut éviter pour les hortensias ? Vous pouvez avoir une bonne exposition pour les hortensias, et des hydrangéas, et malgré ça, avoir des plantes qui souffrent. Si vous les plantez, notamment à côté d'arbres qui sont plutôt des arbres pionniers ou certains persistants, vous essayez par exemple de mettre un hortensia sous un bouleau, il va avoir énormément de mal. Pourquoi ? Parce que le bouleau a un système racinaire qui est en surface et qui assèche complètement la surface du sol, les premiers centimètres du sol, et l'hortensia ou la plupart des hydrangéas vont consommer uniquement sur les 30 premiers centimètres. Donc, si vous avez quelque chose qui est tellement concurrent, il va sécher tout. Alors, vous avez beau être à l'ombre d'un arbre, ça ne marche pas. C'est la même chose sous certains persistants. Moi, j'ai souvent des questions où on me pose, voilà, j'ai un beau laurier sauce qui est immense, est-ce que je peux mettre l'hortensia sous le pied ? Ben non, certainement pas, parce que vous allez être exactement dans la même situation. Ce sont des plantes qui sont très desséchantes. En plus, si elles sont persistantes, elles empêchent l'eau d'arriver directement sur le sol, en dessous de la plante. Et donc là, vous allez avoir une plante qui va souffrir, même si elle est exposée complètement dans une situation embrangée. Bon, c'est la même chose quand on a des déconnifères de laurier, de laurier sauce, ou alors de prunus lorocérase, il faut arriver à s'en éloigner suffisamment pour être dans une zone où il n'y a pas une concurrence racinaire avec des plantes qui ont tiré plus fortement l'eau du sol. Quelle période de plantation privilégie ? Il y en a deux qui sont très favorables pour la plantation des hortensia et des hydrangéas. C'est à partir de début septembre jusqu'à la moitié de l'automne, et là, on est obligé de regarder ça en fonction des régions. Il faut que la terre soit encore chaude pour qu'elle permette un bon enracinement de ces plantes-là. C'est certainement la période la plus favorable pour planter ces plantes-là, pour une raison toute évidente, c'est que ce sont des plantes qui fleurissent l'été. Donc, si vous les plantez à ce moment-là, elles n'ont pas de besoin pour nourrir les fleurs, elles ont formé déjà leurs boutons à fleurs pour toutes les espèces qui forment leurs boutons à fleurs à l'automne, elles ont fini de fleurir pour la plupart, elles n'ont plus que le temps de se consacrer à faire leurs racines. Si vous regardez d'un point de vue technique, on le constate tous les jours en cultivant nos plantes, c'est la P.A.L. où ces plantes-là la racine le mieux. On peut le faire aussi au début de printemps, après les derniers grands gels pour toutes les espèces qui sont un peu fragiles. Par contre, il n'est pas indiqué de planter trop tard en fin de printemps pour une raison d'entretien, parce que là, plus on va aller vers la fin du printemps et le début de l'été, plus la plante va être dans la phase où elle développe sa fleur et quand elle développe sa fleur, ce n'est pas la période où elle racine et c'est la période où elle a le plus de besoins. Vous allez vous trouver dans une situation qui va être compliquée pour la gestion de l'eau, etc. Et donc, on peut toujours planter, aujourd'hui, comme on cultive des plantes en pot, on peut les planter à n'importe quelle période, mais il y a des périodes qui vont demander un entretien très important et si effectivement, vous mettez une plante, vous achetez un bel hortensia en fleurs qui a été décalé en floraison pour l'avancée de la floraison et que vous le mettez dans le sol mi-juin et puis que vous partez pendant un mois en vacances pendant l'été, vous êtes sûr de revenir et d'avoir un hortensia qui est, s'il n'a pas plu pendant tout l'été, qui est mort, à peu près, parce que c'est la période qui est très délicate. Alors, on peut planter aussi en hiver en l'absence de gel, évidemment, il faut éviter de planter les jours où il gèle, mais il y a des espèces qui sont très rustiques, qui se comportent vraiment comme des arbustes, c'est le cas des hydrangeas paniculata qui forment du vrai bois, les hydrangeas arborescenses, c'est le même cas, il peut geler le lendemain de la plantation, ça n'aura aucun effet sur elle, ils peuvent geler même très fort, vous n'aurez aucun dégâts sur des plantes de ce type-là. Et dans la plupart des régions, je dirais, hormis dans les régions qui sont, où il y a des régions de montagne ou dans des régions où il y a des gels importants, en France, on peut continuer de planter pendant l'hiver sans aucun problème pour l'ensemble des hydrangeas. un petit chapitre sur les maladies ravageurs. Je vais vous parler tout d'abord des maladies. Il y en a deux qui sont assez visibles, la plus visible, je vous ai mis les plus visibles, un, c'est l'oïdium. Là, je vous ai mis une première photo avec de l'oïdium que vous avez sur la partie gauche. C'est quelque chose qui arrive essentiellement plutôt en deuxième partie d'été. C'est quelque chose qui peut apparaître plutôt en saison si votre plante est mal alimentée, mal alimentée à nous et surtout mal alimentée en fertilisant. Exceptionnellement, quand il y a des conditions très favorables, c'est-à-dire les conditions chaudes et humides en fin juin, début juillet, c'est des choses qui peuvent arriver ou alors sur des variétés il y a des variétés qui sont plus sensibles. En règle générale, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf évidemment à corriger la nutrition de votre plante et c'est quelque chose qui ne va pas pénaliser la plante, trop pénaliser la plante pour l'année suivante. Je vous ai montré un exemple de Botrytis. Là, c'est plus des exemples qui ont été pris en culture. C'est un champignon aussi qui peut affecter notamment des plantes qui sont dans des situations trop embragées au niveau de la fleur et s'il y a des arrosages trop fréquents sur les pétales. Là, c'est un exemple où les photos ont été prises sur des boutures. Celui qu'on voit souvent aussi, c'est Ascochita. C'est une tâche qui est assez annulaire qu'on va retrouver je ne vous ai pas mis de photos mais qu'on va retrouver très fréquemment à l'automne. Là aussi, c'est un champignon qui n'est pas très dérangeant. C'est le théorien, c'est pareil. Au niveau des ravageurs, vous avez essentiellement le plus embêtant, c'est plutôt les cochonilles qu'on va retrouver sur des vieux pieds et en peau. Ça, notamment, quand on est des vieux pieds qui ne sont pas loin de mûr, des situations bien chaudes, on peut retrouver les cochonilles. Là, c'est des cochonilles farineuses avec un bouclier et un petit sac qui est derrière. C'est assez embêtant s'est débarrassé. Il existe des solutions assez simples. On vend pas mal d'huile de type paraffine. Il faut regarder un petit peu en magasin, il y a des huiles qui peuvent être appliquées pendant l'été. C'est là où c'est un peu un travail de patience parce qu'il faut y aller avec un pulvérisateur à l'intérieur et puis le faire bien régulièrement pour éliminer ces cochonilles. mais c'est des parasites qui peuvent être assez embêtants. Autrement, après, c'est utiliser aussi le même genre de produit plutôt pendant l'hiver après la défeuillaison pour éviter toutes les mers qui laissent les œufs sur les branches. Les acariens, c'est principalement en peau et notamment quand on a des peaux sur des terrasses et des terrasses un peu chaudes et qu'on va rencontrer ça. Règle générale, autrement, ce n'est pas un problème qu'on rencontre au jardin. Au thiorinque, là aussi, même problématique en peau et principalement sur les hydrangeas serrata et tous les grimpants. Là, c'est plus embêtant parce que là, si vous avez une grosse attaque notamment dans les peaux, ça peut vous tuer la plante. Puçon et tripse, c'est relativement négligeable au jardin et puis, vous avez après d'autres parasites un peu plus gros. Les escargots et les limaces, alors là, il faut faire principalement attention sur toutes les jeunes de plantations de plantes grimpantes parce qu'ils en sont très gourmands et pratiquement, notamment sur les schizophragmas. Il faut faire présentation à ces bébêtes-là. Le gibier, alors vous avez deux cas. En règle générale, la plupart des hydrangeas, notamment quand on a des hydrangeas serrata et macrophylla, ils ne sont pas broutés, c'est plutôt toxique comme plante, donc en principe, ce n'est pas consommé. Les principales attaques par contre concernent beaucoup quand vous avez hydrangeas arborescens et paniculata. Donc là, ça peut être très bien mangé, notamment hydrangeas arborescens, ça peut être bien mangé même au niveau racine par des sangliers parce qu'il y a un principe actif assez intéressant dans les racines hydrangeas arborescens qui est d'ailleurs utilisé dans la pharmacopée des Indiens natifs américains. Et les paniculata, ils peuvent être pas mal attaqués par du gibier et notamment tout ce qui est chevreuil. Un petit chapitre sur les tendances variétales. Didier en a déjà parlé pas mal, mais je vais essayer de vous le scinder en trois morceaux. Au niveau des hydrangeas et notamment des hydrangeas macrophilaires, c'est là où la sélection est la plus importante depuis très longtemps. Donc depuis que les plantes sont rentrées je dirais en Europe au fin du 18e, au début du 19e siècle, il n'y a pas eu beaucoup de sélections, mais à partir du début du 20e siècle, il y a eu beaucoup, beaucoup de sélections. La seule chose, c'est que même s'il a été créé pratiquement peut-être un millier de variétés pendant la première partie du 20e siècle, la diversité d'origine était très étroite. Il y a eu à peu près de rentrer en Europe une dizaine de variétés en provenance de l'ordre de la dizaine de variétés rentraient en provenance du Japon et de Chine. Donc toute la création s'est faite avec ça. Ce qui faisait que d'un point de vue création, on était sur quelque chose qui commençait à être un peu redondant au bout d'un moment et beaucoup de sélections avec des variétés à fleurs en boule. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui se ressemblent et même les professionnels ont du mal à s'y reconnaître dedans. Et à partir des années 90, il y a eu beaucoup de rentrées de matériel en provenance du Japon qui a permis de retravailler un petit peu cet aspect de création et on peut dire aujourd'hui qu'il y a trois tendances fortes et trois modes qui sont assez fortes dans le monde des édangéens. C'est les variétés à fleuron à sépale multiple. La deuxième, c'est les espèces et les variétés peu sensibles au gel et ça, c'est les Américains qui ont les premiers retravaillé cet aspect-là. Et enfin, les coloris originaux fleurs et feuillages qui sont liés à la diversification que l'on travaille à l'heure actuelle et donc je vous présenterai un peu de travail, y compris du travail un peu personnel. Donc, les variétés à fleuron à sépale multiple, c'est spécialement, on va les trouver spécialement en hydrangéen macrophylla et hydrangéen serrata. Principalement, pour les macrophylla, ils sont issus de la zone de la presqu'île du Izou au Japon. C'est un caractère d'Ozomé qui est très recherché dans la création variaisale et à la mode au jardin. Pourquoi ? Parce qu'il amène de l'originalité de la floraison et aussi, comme l'a souligné Nathalie, une durée plus importante de floraison parce qu'il y a une quasi-absence de fluctification. En fait, vous avez des variétés qui n'ont pas de piscille ni de pollen, donc il n'y a pas de fluctification. Et vous avez donc une floraison qui peut durer et qui peut s'étaler sur plus de temps. Alors, vous avez retrouvé certaines photos. Ça veut dire que Didier a un peu pillé ma photothèque de variétés donc affleurant à ses palmultipes. Et donc, vous avez deux exemples qui sont des travaux japonais avec la série You and Me qui est liée à un créateur japonais qui s'appelle Monsieur Irie et donc la princesse Diana qui est une de ses variétés les plus originales parce qu'elle est vraiment très, très, très spéciale au niveau de l'inflorescence et il n'y en a pas eu d'eux comme ça. Et puis, vous avez un autre un autre un autre hybride mais qui est lui un hybride de Macrophylla serrata Weningone là que vous avez vu tout à l'heure aussi présenté par Didier. On retrouve aussi ce caractère à fleuron à ses palmultipes. On va le retrouver chez l'hydrangé arborescens. Hydrangéa involucrata et Hydrangéa carcifolia donc là aussi il y avait quelques photos communes donc Hydrangéa et Starbust donc ce caractère donc fleur double présent chez Hydrangéa arborescens avec là une plante complètement stérile et qui d'ailleurs pose des problèmes parce que beaucoup voudraient l'utiliser pour faire de nouvelles variétés mais malheureusement elle est complètement stérile. Hydrangéa donc Arsifolia snowflake là avec aussi cette floraison-là et puis des variétés involucrata donc vous aviez vu Yorakutama et puis je vous en montrais une autre qui s'appelle Yokudanka et qui a des caractéristiques un petit peu roses aussi. Le deuxième l'autre axe disons est plutôt un axe qui concerne la résistance au gel donc chez les Hydrangéas vous avez la grande majorité des espèces qui forment leurs bourgeons à fleurs avant l'hiver donc c'est le cas notamment d'Hydrangéa macrophylla et d'Hydrangéa cerata vous avez la même chose sur les carcifolia donc ce bourgeon-là étant formé avant l'hiver il est formé en règle générale le fin septembre début octobre il va rester latent tout l'hiver et redémarrer au printemps il y a donc potentiellement un risque soit de gel l'hiver soit précocement juste après la formation du bourgeon et c'est le cas quand on est dans les climats froids soit pendant l'hiver global alors là il faut quand même que l'hiver soit très froid il faut qu'on ait des températures qui soient au-delà des moins 15 moins 20 voire au-delà suivant les suivant les suivant les espèces pour que vous ayez du gel quand le bourgeon est fermé par contre il y a une période de sensibilité importante c'est quand le bourgeon redémarre et c'est un problème que l'on a comme beaucoup d'autres actuellement c'est qu'on a des hivers relativement paradoxaux qui ne sont pas très froids donc avec des redémarrages qui sont très précoces et une sensibilité donc plus que les plantes démarrent précocement c'est le même problème qu'ont les gens qui ont des fruitiers ou de la vigne c'est-à-dire que l'année dernière par exemple fin mi-février fin février vous aviez dans la région dans certaines régions vous aviez les hortensias qui avaient déjà recommencé à pousser donc de cette période-là du début du tout début du printemps voire même fin d'hiver jusqu'à la fin jusqu'au mois de mai on a quand même des risques de gel printanier et à ce moment-là la plante peut être sensible à ce niveau-là puisque le bourgeon à fleurs étant dans la jeune pousse qui se développe il peut être brûlé à ce moment-là donc vous avez deux espèces par contre qui ne forment pas de bourgeons de floraux avant l'hiver c'est les hydrangeas arborescins c'est les hydrangeas paniculata c'est ce qui explique aussi leur fort développement à l'heure actuelle et surtout leur forte utilisation dans des continents très froids notamment aux Etats-Unis ou alors on va les retrouver aussi beaucoup dans Scandinavie au Canada on va les retrouver aussi en Russie parce que ce sont des plantes qui n'ont pas de bourgeons à fleurs formés avant l'hiver le bourgeon à fleurs se forme en fin de la pousse terminale donc là je vous ai montré deux exemples des variétés qui ne sont évidemment pas du tout sensibles au gel printanienne et hivernale ce sont hydrangeas arborescins sweet anabelle donc une déclinaison rose d'anabelle et puis je vous ai montré Panidangela paniculata magical sweet summer qui est une création récente aussi mais qui comme tous les paniculata ne craint pas du tout le gel pour les autres donc on a on essaye les Américains ont été les premiers à essayer de réorienter la sélection des variétés capables de faire davantage de bourgeons à fleurs le long de la tige ne pas avoir seulement le bourgeon terminale les bourgeons qui étaient juste sous les fleurs de l'année précédente d'avoir plus de nombre de paires de bourgeons florifères et aussi d'avoir des capacités d'avoir des bourgeons qui sont dans la souche qui n'ont pas encore démarré qui sont dans la base qui sont capables de faire des fleurs sur la pousse de l'année c'est un caractère qui était donc présent comme l'a dit Didier chez l'angea serrata mais aussi chez les macrophilas notamment les macrophilas à fleurs à fleurs doubles ou triples de la zone d'Isou et on le retrouve aussi présent évidemment quand on croise avec Hydrangea scandens qui lui avait la particularité d'avoir justement la capacité à faire des bourgeons à fleurs tout le long de la tige alors je vous donne quelques exemples de variétés peu sensibogènes donc une de mes créations à moi qui est tirée d'Hydrangea serrata qui s'appelle Dardéville vous avez un hydrangea macrophila qui s'appelle Saint-Père-Florence qui a beaucoup vendu aux Etats-Unis sous une marque commerciale et qui a été trouvé par hasard dans un jardin à Saint-Paul dans le Minnesota et c'était assez étonnant la personne qui l'a découvert là-bas dans ce jardin que j'ai rencontré qui s'appelait Vern Balak il l'avait récupéré à l'ébouture parce que cette dame-là elle avait cette plante-là dans son jardin elle avait systématiquement des fleurs alors il faut savoir quand même que c'est des territoires Minneapolis-Saint-Paul où l'hiver il fait très froid il fait du moins 20 du moins 25 facile et elle avait toujours des hortensiens qui étaient fleuris dans son jardin en fait on pense que c'est une vieille variété qui avait été conservée là-bas et qui a la capacité à faire effectivement beaucoup de bourgeons à fleurs sur des bourgeons latéraux et qui est capable une fois qu'elle est vieille de fleurir même s'il y a un hiver froid vous avez ces deux variétés-là donc elle est déjà citée pour leur beauté Didier You and Me Together et Wedding On Wedding On par son parentage avec Cerata et You and Me Together qui vient de la presque enfin de le parentage issu de la presqu'île des Où qui a les capacités à faire des bourgeons à fleurs très bas y compris avec des pousses de la nez venant de la souche carrément des bourgeons à fleurs de la souche dans les caractères donc originaux qui ont été développés ces dernières années donc vous avez les caractères au niveau des fleurs le lyséret blanc qui est une mutation qui a été notamment détectée par des japonais mais un allemand aussi avait trouvé ça dans la fin des années 50 et le lyséret rouge issu de donc la variété d'Hydrangéa serrata qui vous est mise à voir vous avez aussi un caractère qui est développé beaucoup à l'heure actuelle c'est tout ce qui est fleurs striées de vert et donc là qui sont plutôt des mutations de variétés d'origine et sur lesquelles on a essayé d'amplifier ce caractère là et puis autrement au niveau des fleurs vous avez une recherche qui concerne essentiellement l'évolution des couleurs sur l'automne avec bon préférentiellement déjà les variétés qui avaient déjà il y a déjà les variétés anciennes qui faisaient cela mais il y a eu toute une sélection notamment dans les espèces paniculata vers une tendance à avoir les variétés le plus rouge possible en fin de saison c'est la même chose sur les hydrangéas macrophila où on recherche aussi de nouveau cette coloration de fin de floraison et puis vous avez après des caractères de feuillage coloré avec notamment la recherche du rouge alors là c'est principalement sur hydrangéa macrophila ou sur hydrangéa serrata donc quelques exemples donc deux variétés originales avec des liserés donc ici vous avez un liseré rouge avec Yuenmi Misaori qui est une des sélections du japonais irié et qui a travaillé effectivement avec la variété qui faisait mise à voix au départ mais en croisant cela avec des variétés à fleuron triple il a obtenu une variété donc où on retrouve ce côté liseré rouge et vous avez une variété récente japonaise qui a été primée dernièrement au journée des plantes de chantilly qui s'appelle Solong Starlitsukai avec un liseré blanc donc là c'est un mutant c'est un mutant d'une variété japonaise qui a été introduit dans le marché en 2014 au Japon et désormais en Europe depuis cette année puisqu'il est proposé au public depuis cette année il faudrait qu'il y ait assez rapidement maintenant il me reste deux très bien donc les coloris originaux donc les feuillages marbrés donc là vous avez Valver donc une nouvelle création et Green Everbell donc une variété de l'eau du Hollande des Colsters avec des fleurs qui sont quasiment vertes donc les coloris originaux et feuillages évolutifs donc on avait déjà parlé de You and Me Together et puis vous voyez Valver là une de mes créations qui est en train de virer sur une deuxième partie voilà on avait parlé de Fraise Melba et Santiago donc ça Didier vous en a parlé et puis les feuillages colorés donc là c'est plus un travail qui est lié à ma propre sélection donc je travaille beaucoup sur ce caractère là issu d'une variété que j'ai trouvé la première variété qui s'appelait Julisa que j'ai trouvée qui est une mutation semblable avec une vieille variété qui s'appelait Sanguinea ce sont des mutations avec des feuillages rouges et un peu des mutations comme les oranges sanguines en fait et où on retrouve un caractère feuillage rouge et fleurs rouges et d'Ardeville qui est issu d'un croisement de Julisa avec les Cerata où on retrouve des feuillages rouges voire pratiquement en noir en fin de sélection en fin de saison voilà c'est un aspect des modes actuels j'ai terminé merci beaucoup Jean-Paul je pense qu'on a un très bon panel des différentes exigences du genre étrangéa au niveau du jardin je pense que tout le monde a pu apprécier d'avoir ces informations précises sur l'entretien de ces plantes dans nos jardins et nos plantes en pot et pour la dernière partie là qui concerne les nouvelles variétés les orientations je trouve originalité recherchée dans les à la fois les coloris mais aussi la couleur et la forme des feuilles il y a quelques questions donc une première qui concerne autant toi Jean-Paul que Didier je pense c'est une question un peu curieuse mais qui se pose à tout le monde c'est est-ce qu'il existe une frontière quelle est la différence réelle entre ce qu'on appelle hortensia dans le langage un peu commun et puis le genre hydrangéa ou hydrangéa macrophylla est-ce qu'on peut préciser les choses à ce niveau-là ou alors disons qu'on a plutôt tendance à on a plutôt ce qui s'appelle hydrangéa macrophylla pourquoi parce que celui qui a donné le nom d'hortensia c'est Philibert Commerçon qui a trouvé cette plante-là non pas dans le pays d'origine mais il l'a trouvée à la Réunion lors du voyage à Ébougainville et ce qu'il a décrit c'est un hydrangéa macrophylla sauf que lui découvrant la plante l'a appelée hortensia on pense que ça vient de Hortus jardin et comme en botanique c'est toujours le premier art qui gagne donc le genre hydrangéa est-il puisque les premières plantes trouvées avaient été trouvées aux Etats-Unis on est revenu à l'expression hydrangéa macrophylla donc on a plutôt tendance à réserver effectivement le terme hortensia à l'hydrangéa macrophylla même si après par l'habitude on a aussi dit on dit de temps en temps hortensia feuille de chêne hortensia grimpant en fait on a plutôt tendance d'un point de vue logique à utiliser le terme hortensia pour hydrangéa macrophylla je pense que c'est clair pour une fois c'est clair je pense qu'on n'a pas dû répondre à cette question concernant la taille de paniculata mais qui est en relation justement avec son type de floraison d'initiation florale et de formation des boutons floraux est-ce qu'on peut préciser les choses concernant la façon de tailler paniculata donc les paniculata pour la plupart comme a dit Didier forment leur bourgeon sur la pousse de l'année alors il y a un peu une exception en fait sur un petit groupe qui n'a pas des bourgeons on ne peut pas dire que le bourgeon floral est formé sur le petit groupe issu des darumas mais il a des pousses tellement courtes qui se couronnent tout au-dessus de fleurs donc en fait les hydrangéa paniculata on peut les tailler en hiver sauf ce groupe là qui correspond à des plantes qui sont issues de darumas et qui viennent de la zone plutôt de Kaido ou alors des variétés comme le hydrangéa paniculata précox par exemple toutes les variétés très précoces qui fleurissent quasiment début juin il faut éviter de les tailler très bien je pense que c'est clair oui et puis maintenant une question peut-être auxquelles répondra Yvette ça concerne un peu la possibilité de construire ces webinaires par la suite soit sous forme de PDF soit sous forme d'enregistrement sous quelle forme finalement ça va être accessible au public après cette séance alors c'est accessible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la SNHF sans problème donc vous verrez vous pourrez voir en replay ces conférences quant au PowerPoint ça dépend des auteurs je ne sais pas je ne leur ai pas posé la question soit-il les mettre sur le site de la SNHF ou pas il faut que ce soit des photos libres et il faut que ce soit des textes aussi libres de droit donc ce n'est pas toujours évident de mettre les PowerPoint sur les sites très bien de toute façon je pense que ça serait sous format PDF de façon à être conservé oui oui bien sûr oui oui bien sûr oui 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 bon ben je pense que on a terminé pour les questions il y a une dernière question là je crois peut-on tailler un hydrange à qu'ercyfolia et à quel moment elle est arrivée dans la partie discussion en général donc tous les hydrangeas qui ercyfolia enfin tous les hydrangeas qui florissent qui en forment leurs boutons à fleurs à l'automne il vaut mieux les tailler sur la partie sur la partie printemps c'est une taille très légère on enlève juste les fleurs sèches en fait parce que les bourgeons à fleurs suivants sont quasiment sous la fleur sèche précédente d'accord bon mais écoutez s'il n'y a plus de questions bon je crois que c'est non je pense que c'est bon je pense que c'est bon les exposés étaient très clairs très complets oui donc très bien je pense que tout le monde a bien apprécié écoutez merci à à tous de nous avoir les secrets de ces belles espèces je dois dire que ces exposés étaient très intéressants très riches et c'est une plante qui je crois en vogue en ce moment enfin il me semble ou du moins c'est parce que je la repère plus facilement mais merci à tous et à une autre fois merci au revoir à tous au revoir bonne soirée merci au revoir au revoir bonne soirée à tous merci 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 pone merci sket